bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de japonais nous allons étudier les verbes japonais pour dire donner et recevoir vous allez voir c'est un peu complexe mais si vous ne comprenez pas n'hésitez pas à poser la question dans les commentaires de la vidéo je me ferai un plaisir de répondre à vos questions allez ça y gomachou en japonais pour dire donner recevoir il existe trois verbes pour donner agelou et koelou pour recevoir moraou allez voyons ça en détail rentrons dans le vif du sujet avec le verbe agelou avec ce verbe le sujet est celui qui fait l'action le sujet ça peut être vous ou votre famille ou un ami proche ou des personnes extérieures à votre soeur privé ce qui implique une utilisation spéciale nous allons voir ça dans la notion de sens qu'est ce que cette notion de sens c'est tout simplement la manière dont on doit utiliser le verbe voici les quatre sens d'utilisation de ce verbe vous vers votre famille ou un ami proche vous faire une personne extérieure votre famille ou un ami proche vers une personne extérieure une personne extérieure vers une personne extérieure passons aux exemples premier exemple vous et un membre de votre famille ou un ami proche watashi wa aneni ono agamashita j'ai donné un livre à monsieur tanaka vous aurez compris que monsieur tanaka ne fait pas partie de mes amis proches donc et bien une personne extérieure troisième exemple un membre de votre famille ou un ami proche donne quelque chose à une personne extérieure ane wa tanaka san ni hon o agamashita ma grande soeur a donné un livre à monsieur tanaka dernier exemple une personne extérieure donne à une personne extérieure tanaka san wa yukiko san ni hana o agamashita le sujet de ce verbe est celui qui flexion et les sujets possibles pour ce verbe sont votre famille ou amis proches ou personne extérieure à votre soeur privé passons au sens d'utilisation de ce verbe donc famille ou amis proches vers vous personne extérieure vers vous personne extérieure vers votre famille ou un ami proche regardons ça dans des exemples votre famille ou un ami proche vers vous ma soeur m'a donné un livre deuxième exemple personne extérieure vers vous troisième et dernier exemple personne extérieure vers un membre de ma famille ou un ami proche passons maintenant au verbe recevoir ce verbe est pour sujet la personne qui reçoit l'action le sujet peut être vous un nom de votre ami ou un ami proche ou une personne extérieure à votre soeur privé reprenons les exemples couler loup et appliquons mon lao tout simplement on va inverser le sujet et la personne qui recevait l'action puis remplacer couler loup mon lao vous remarquerez que utiliser mon lao revient finalement au même mais mon lao est plus poli que couler loup quand on veut dire qu'on a reçu quelque chose voyons les exemples modifiés premier exemple nous avions ane wa watashi ni hon o kulemashita maintenant passons avec mon lao watashi wa ane ni hon o molai mashita j'ai reçu un livre de ma grande soeur deuxième exemple nous avions tanaka san wa watashi ni hon kulemashita passons-nous avec mon lao watashi wa tanaka san ni hon o molai mashita j'ai reçu un livre de monsieur tanaka troisième et dernier exemple nous avions ane ni hon o kulemashita passons avec mon lao ane wa tanaka san ni hon o molai mashita ma grande soeur a reçu un livre de tanaka c'est fini pour cette leçon si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce à commenter à partager et surtout à vous abonner sur ce matiné m m m m m m Sous-titrage ST' 501